Bonjour à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est une fête parce qu'un enfant j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec le français, donc notre relation. Parce qu'en effet notre relation était assez difficile et j'apprends le français depuis 12 ans et seulement maintenant j'ai un niveau de français assez élevé. Je vais vous raconter cette histoire parce que je pense que ça peut être motivation pour vous. Parfois on veut apprendre telle ou telle langue, parfois on veut faire telle ou telle chose, mais on trouve ça trop compliqué, on trouve ça impossible pour nous. On pense que c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi, mais en effet tout est possible. Et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec le français. Comment j'ai commencé à apprendre le français ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai commencé à apprendre le français ? Donc on peut commencer. Mais d'abord je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre le pouce en l'air. Et maintenant on peut commencer. Alors j'ai commencé à apprendre le français quand je suis allée à l'école, j'avais 7 ans. Donc en effet c'était ma maman qui a décidé. Donc je suis allée à l'école et c'était elle qui avait choisi cette école. Et dans cette école tous les enfants apprennent le français depuis la première année. Voilà, j'ai commencé à apprendre le français, mais c'était quelque chose de vraiment très très simple. J'ai appris comment dire salut, bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 7 ans, j'avais 7 ans. Et j'ai mangé, j'ai dansé, j'ai chanté, voilà, c'était tout. Et je voulais pas apprendre le français. C'était juste l'une de toutes les leçons que je devais apprendre. Quand on ne veut pas apprendre quelque chose, surtout si c'est une langue, si c'est une langue étrangère, bien sûr, il n'y aura pas de progrès, tout simplement. Et voilà pourquoi j'apprenais le français depuis 8 ans à l'école. Donc imaginez, le français était dans ma vie depuis 8 ans et je ne savais que comment dire salut, bonjour, je m'appelle Lisa. Bien sûr, c'était horrible, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne pensais pas de ça, donc ce n'était pas le problème pour moi. Mais tout à coup, tout a changé. C'était l'été entre le 9e année à l'école et le 8e année à l'école. À ce moment-là, les amis de ma mère, ils habitent au Canada, à Montréal. Si vous regardez cette vidéo, bonjour. Et donc, ils sont venus en Russie. J'ai réalisé que je comprenais rien. Je comprenais rien quand ils parlaient français. J'étais vraiment très, très déçue parce que j'ai pensé, bah pourquoi, pourquoi j'apprends le français depuis 8 ans et pourquoi je ne comprends rien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre le français. Donc c'était comme un défi pour moi. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube en français. J'ai commencé à écouter quelques chansons françaises. J'ai commencé à lire des articles français. C'était le début de la 9e année à l'école. J'ai commencé à apprendre le français avec un professeur. Et en effet, elle m'a beaucoup, elle m'a vraiment énormément aidée. Avec elle, j'ai appris énormément de choses. Donc j'ai commencé à participer au concours. En Russie, il y a, c'est comme concours pour les élèves, pour les écoliers. Donc c'est un concours, on dit ça comme Olympiade. C'est pour toutes les leçons. Donc pour le français aussi. Il y a quelques étapes pour ce concours. Donc la première étape, c'est dans chaque école, dans chaque région. En Russie, tous les élèves qui veulent, bien sûr, ils participent à ce concours. Puis, les élèves avec les meilleurs résultats, participent aux deuxièmes étapes. C'est dans chaque ville. Puis la troisième étape, c'est dans chaque région. Donc les meilleurs résultats dans chaque région. Et puis, les meilleurs résultats dans chaque région. Donc les élèves avec les meilleurs résultats dans chaque région, participent aux dernières étapes. Aux dernières étapes. J'ai commencé à participer à ce concours. C'était le neuvième année. Et j'ai participé, je crois. C'était le deuxième étape. J'avais la dernière place. J'étais déprimée. J'ai beaucoup pleuré. Mais je n'ai pas abandonné ça. Et puis, c'était la dixième année à l'école. Et j'avais la dernière place. Aux troisième étapes. Et j'étais encore déprimée. Et puis, c'était la dernière année à l'école. La onzième année à l'école. Et enfin, j'ai obtenu les meilleurs résultats. Les résultats assez bons pour participer aux dernières étapes. Aux dernières étapes. C'était quelque chose... Je ne peux pas maintenant expliquer mes émotions. Parce que c'était vraiment super. Je ne sais pas comment dire ça. Et de plus, c'était la dixième année à l'école. Et j'ai passé à DELF B2. Et il faut dire que quand j'ai commencé à apprendre le français à neuvième année, je voulais passer DELF B1. Mais c'était impossible avec mon niveau. Une année s'est passé. Et j'ai passé à DELF B2. Maintenant, je me prépare pour DELF C1. Mais je veux dire que c'était trop difficile pour moi. Et dans mon école, il y avait beaucoup de gens qui parlaient français... Je ne sais pas. Parfaitement, il parlait français si bien que je regardais comment il parlait français. Et je pensais que c'était impossible pour moi. Mais en effet, je travaillais, je bossais et j'ai réussi. Et quand maintenant, je me souviens de toutes ces années à l'école, comment c'était difficile pour moi, c'était impossible. Et maintenant, tout ce qui est dans ma vie est lié au français. Donc, je fais mes études à l'université. C'est lié au français. Je travaille maintenant. Et ça, c'est encore une fois, c'est lié au français. Même ça, ce que je fais maintenant, je fais des vidéos sur YouTube. Et bien sûr, ça, c'est lié au français. Je crois que si vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez faire quelque chose, mais vous pensez que ce n'est pas pour vous, que c'est impossible, ce n'est pas vrai. Donc, tout est possible. Il ne faut juste abandonner ce que vous faites. Et voilà, c'est ça. Pour conclure, je veux dire que c'était comme un défi pour moi. Voilà. Et j'ai commencé. Et j'ai tombé, je suis tombée amoureuse. Et donc maintenant, j'adore cette langue. J'adore cette culture. J'adore faire ce que je fais. J'adore faire des vidéos. J'adore travailler. J'adore étudier. Parce que toutes ces choses sont liées au français. J'espère que cette vidéo, je ne sais pas, vous a motivé, peut-être. J'espère que c'est ça. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et d'abonner à la chaîne YouTube. Et donc, à bientôt. Всем пока. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada